ça fait ça fait quand même dix jours que je dis que le contenu est insuffisant sauf que les on avait les résultats derrière donc mais à un moment donné quand quand au niveau du contenu c'est insuffisant tôt ou tard les les mauvais résultats arrivent et je pense un peu ça c'est beaucoup trop stérile à l'avant nos deux premiers blocs on a trop de joueurs qui individuellement doivent absolument hausser leur niveau de jeu parce que voilà il n'y a rien à faire au niveau de la cohésion des lignes ou des combinaisons parce que si tu essaies de combiner avec 5 5 50 cas sur 6 qui ce soir il n'y a que golicic qui a fait son match même si il a pris quelques mauvaises décisions avec le palais il a été un peu juste techniquement bon on connaît boss c'est pas c'est pas un joueur avec une très très grande habilité c'est surtout quelqu'un qui pousse à l'avant je dirais que les cinq autres attaquants ont été beaucoup trop insuffisants individuellement donc donc voilà c'est il n'y a pas grand chose à faire il faut fois fois absolument que que nos attaquants des deux premières lignes déjà hausse leur niveau de jeu individuel après ça je dirais que voilà quand offensivement t'arrives pas à créer plus que ce qu'on crée depuis maintenant trois matchs ben voilà il faut que monsieur l'évêque monsieur carter monsieur valchard faut que ces gars là commence à monsieur part comment il faut qu'ils commencent déjà à défendre voilà parce que s'ils n'aident pas l'équipe offensivement puis en plus ils font pas les efforts défensifs ben on est dans la merde les trois premières victoires peut-être ont peut-être laissé croire que on se voyait un peu trop beau finalement c'est tu parlais souvent de prendre du recul par rapport à ces trois premières victoires non mais c'est c'est des victoires là elles sont importantes parce qu'aujourd'hui on les a nos trois points en championnat on a nos trois victoires en coupe de ligue et c'est des points acquis et voilà pour justement pallier à un moment difficile comme celui-là mais mais on n'a pas une équipe de haut de tableau là pour l'instant là on n'a pas une équipe de je dirais même pas top 6 on n'a pas l'habilité on n'a simplement pas l'habilité c'est pas un hasard que notre power play fonctionne pas parce que c'est dans cet aspect c'est dans cet aspect là qu'on voit l'habilité parce que tu as moins besoin d'être intense en power play là tu as le temps et la place pour asseoir un jeu et quand techniquement tu n'arrives pas à enchaîner deux passes ben c'est parce que il voilà c'est 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 tout dit quoi le remède luciano dans l'immédiat c'est quoi parce qu'il ya un match assez intéressant et très important qui arrive dans la perspective de la calife en coupe de la ligue je pense qu'il faut qu'on on a je pense qu'il faut qu'on verrouille notre jeu derrière il va falloir qu'on soit beaucoup plus efficace défensivement pour justement nous enlever la pression quand quand tu prends deux pénalités stupides au premier tiers parce que et tu payes un des deux avec un but et que on perd trois palais à la zone la ligne bleue de la zone offensive et sur voilà il ya deux c'est pour levesque un pour nico arrasamena et sur un des palais on prend le but voilà il faut au moins pas concéder des buts il faut être discipliné essayer de jouer moins à 4 contre 5 et surtout pas donner d'occasion à l'autre équipe en jouant un peu plus serré défensivement en concédant en concédant encore moins eh bien on se met un peu moins de pression offensivement et on se donne le temps de de on se donne le temps d'espérer que 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 des joueurs arrivent à progresser individuellement